Le jeudi 27 Nisan, 5751, en 1991, le rabbi est revenu du O'el. A ce moment là, les gens se préparaient à faire un mincha et arbitre comme d'habitude. Puis après arbitre, le rabbi a fait un signe, comme quoi il voulait faire une sikhat. Alors que personne n'attendait, c'était pas l'habitude du rabbi, c'était le 27 Nisan. Le rabbi a commencé à parler du 27 Nisan. Le 27 en hébreu se dit Kavzayn. Kavzayn à l'envers, ça fait Zah, qui veut dire purifier, niveau de purification. Et après, il est passé au niveau du Kavret Nisan, le 28 Nisan, la Kohakh, la force. Et ensuite, le rabbi a continué la sikhat en parlant de la parche de la semaine, en parlant de la période dans laquelle on est, la renou niflote, l'année dans laquelle Dieu va nous montrer des merveilles, comme à l'époque de la sortie d'Egypte. Et le rabbi continue la sikhat. D'un coup, le rabbi s'arrête de dire la sikhat. Le rabbi passe à un tout autre discours, et il parle directement du cœur. Quelque chose qui vient du cœur, quelque chose, un cri de détresse, on peut dire comme ça. Le rabbi a dit que tout son travail, selon son expression, les Hevelvelvelarik, c'est-à-dire, n'aurait servi à rien, frat v'shalom. Ou alors, à cause du fait que Mashiach n'est toujours pas là, tout ce travail n'était pas valable, comme si on pourrait dire. Et le rabbi, devant de la panique générale, a demandé à ce que chacun prenne sur lui de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire venir le Mashiach maintenant, de la manière la plus concrète possible. Et il a donné une indication, il a dit, avec des horodes de touhou, dans des kélims de tikkun. Chacun en utilisant des horodes de touhou, c'est-à-dire des grandes idées, si on peut traduire ça dans le concret. Des grandes idées, habillées dans des moyens matériels limités. Des moyens matériels qui permettent de faire quelque chose de concret. Comme par exemple, quelqu'un qui voudrait faire une grande manifestation et qui inviterait ses voisins, et on va faire la manifestation dans la rue. Il ne va pas réussir cette chose-là parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de plan, il faut faire quelque chose qui, dans la réalité, puisse avoir une implication concrète. Une application concrète. Donc, par contre, si quelqu'un veut faire une manifestation et qu'il appelle tous ses amis, il fait une réunion, il fait une préparation, chacun engage des moyens financiers pour faire une propagande publicitaire, pour annoncer à la radio, etc. À ce moment-là, il peut y avoir une manifestation réelle avec du monde et la manifestation peut avoir lieu et avoir son effet, bien sûr. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des horos de toux, des idées, des grandiose idées, dans des moyens concrets, matériels, avec des applications concrètes, c'est-à-dire les kélims, des tikkuns, des instruments du monde de tikkuns, des instruments très solides, qui sont capables de recevoir ces lumières-là. Puis, le rabbi a dit, « Etcheli assiti ». Pour ma part, j'ai fait ce qui m'était imparti. Ce qui signifie concrètement que le rabbi a dit, « J'ai terminé ma mission. Ce que je devais faire, je l'ai fait. » Parce qu'il y a quelque chose de très grave à entendre, mais c'est ce qui s'est passé. Le rabbi dit, « J'ai terminé ma mission. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de vous transmettre le sujet. » Transmettre le inyam, c'est ça que le rabbi l'a dit. Là, on voit que le rabbi parle clairement du dossier Mashiach. Je vous transmets le dossier Mashiach, à vous d'en faire quelque chose. À vous de faire venir le Mashiach avec vos idées, avec vos moyens. « As-su ben as-her bechol yi-hol te-chem » Faites tout ce que vous pouvez pour faire venir le Mashiach concrètement. Il dit ensuite, par la suite, qu'il y en ait dix personnes qui se réunissent et qui prennent conseil entre eux. Ensuite, il dit qu'il y ait une personne, ça suffit, qu'il y ait deux personnes ou trois personnes qui prennent sur eux cet engagement de faire venir le Mashiach et Hachem se laissera infléchir. Voilà comment le langage du rabbi peut être traduit en français. Et Dieu se laissera infléchir. Pourquoi ? Il donne un passouk qui a été dit par Moshé Rabbeinu, lors de la suite de la faute du Vaudor. Et il dit là-bas, « Ki am kshehoref ou » parce que c'est un peuple à la nuque raide. Mais, entre parenthèses, dans la Syrie, il dit les Malyutas. Les Malyutas, ça veut dire que ce n'est pas un peuple avec la nuque raide, donc il est têtu, donc il va aller contre Dieu. Au contraire, il est têtu, ainsi je vais lui pardonner. Parce qu'il va s'entêter à demander pardon. Il va s'entêter à crier « Ad ma taille » et faire venir le Mashiach avec ses petits moyens à lui, chacun selon ce qu'il sait faire. Voilà la directive du rabbi de Kafret Nisan. Prenez votre téléphone, prenez vos idées, mettez-les sur papier, amenez du monde. Avec un petit peu de moyens, on peut faire des grandes choses. Voilà ce que dit le rabbi. Avec un petit peu de moyens, un peu de volonté, chacun va mettre la main à la pâte, chacun sera un shaliach du rabbi dans cette chose-là. Yéchi, anoné, n'oumouré, 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 n'oumouré.